Coucou tout le monde, me voilà dans l'Est de la France, à Metz, pour commencer en beauté cette année 2024. Alors évidemment, je vous ai prévu plein de pépites croustillantes. D'ailleurs, je m'apprête à aller retrouver une magnifique jeune femme. Elle fait du 100 mètres, du saut en longueur, en hauteur, du lancer de poids, du lancer de javelot, du 200 mètres et du 800 mètres. Oui, oui, tout ça pour une seule et même personne. En résumé, c'est l'une des meilleures heptathlètes du monde. Allez, venez, je vous emmène rencontrer la grande, la machine, Oriana Lazrak. Regardez-moi qui on a retrouvé là. Let's go, en voiture ! Elle sort me faire un bisou. Ça va ? Très bien, Oriana ? Super. Je suis trop contente. Moi aussi. C'est la première heptathlète que je rencontre, la classe, et je crois qu'on est pressé. Là, ce matin, on part direct en Allemagne, on va aller voir mon coach allemand qui va m'apprendre à lancer le poids et le javelot ce matin. Ok, pourquoi t'apprendre ? Je sais déjà le faire. Non, 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 la rotation, c'est nouveau, donc c'est lui qui m'apprend. Donc, il faut qu'on se mine, la voiture est là, on va tout embarquer vite fait. Allez, on y va, en voiture ! Et hop là, le petit sac à dos avec le dossard. Je ne l'enlève pas. Attends, c'est celui des champions du monde, ça ? Eh, bienvenue à Sarbrouk ! Ah, Sarbrouk ! Guten Tag ! Sarbrouken ! Let's go ! Pour vous en dire un petit peu plus sur Oriana, elle a 24 ans, elle a quasiment toujours vécu à Metz. Elle commence l'athlétisme à l'âge de 5 ans, les yeux remplis d'étoiles et d'espoir devant les Jeux Olympiques d'Athènes. Sa saison 2023 est clairement la plus belle de sa carrière. Elle termine 12e au championnat du monde en Etatlon à Budapest l'été dernier. Elle y obtient d'ailleurs son meilleur score, 6179 points. Ce score la place maintenant parmi les meilleurs du monde. Paris 2024, ce n'est plus un rêve, mais clairement un objectif qu'elle compte bien attendre. Non, 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 pas de rythme et tu tombes sur gauche. Trois est parfait, mais pas la balance. Oui, c'est parce que je suis tombée. Oui, oui. Oh, vite, vite ! Oh, vite, très vite même. Et c'est l'objectif maintenant. Premièrement, nous voulons consolider le début. Et après, nous concentrons sur la fin. Alors, l'hep tapis. Oui, ma chère Auriane, comment ça fonctionne en compète ? C'est sur deux jours déjà. On fait quatre disciplines le samedi et trois le dimanche. Le samedi, on commence par le 100 mètres haies. On enchaîne avec le saut en hauteur, le lancé de poids et on finit par le 200 mètres. On revient le lendemain, on fait le saut en longueur, le lancé de javelot et on finit par le 800 mètres. Comment tu organises tout ça, du coup, toi, dans ton quotidien ? J'ai plusieurs choses. Je travaille techniquement déjà. Je t'avoue que le 800, on ne le travaille pas trop techniquement. C'est vrai ? On fait beaucoup d'aérobie pour pouvoir avoir la capacité de le tenir. Mais on ne va pas le travailler techniquement tous les jours. Et en dehors de ça, on a deux muscus pour retenir la déquietance quand même, parce qu'il faut quand même que j'ai la force pour faire les sept épreuves. Et du coup, les lancés, je les travaille deux fois par semaine en Allemagne, ici, avec le coach allemand. Non, 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 non. Je vois le problème. Le genou avant, avant. Et le reste du temps, je suis avec mon groupe d'entraînement le soir. On fait deux heures, deux heures et demie de séance et on travaille les spécialités. Mon entraîneur, il aime bien dire que je suis plus sauteuse-coureuse que heptathlète. Du coup, il m'entraîne comme une sprinteuse pour que j'ai la vitesse, pour faire les sauts et les courses. Et alors pourquoi, du coup, tu viens en Allemagne ? Parce que mon coach, du coup, il est preuve de PS et il n'a pas été déchargé pour que je puisse m'entraîner avec lui tous les jours. Donc, il n'avait pas forcément le temps pour moi de faire le lancer. Bien sûr, il prenait le temps, il me donnait les exercices, etc. Mais s'entraîner seul, ça reste quand même une difficulté supplémentaire. Et il se trouve que le coach allemand, on l'a rencontré par un échange entre lycées. Et on s'est super bien entendu. Lui, il a les compétences qu'il me faut et il était OK pour m'entraîner. Donc, c'est pour ça que je suis en Allemagne. C'est incroyable. Et dans quelle discipline tu dirais que tu es la meilleure ? Moi, la discipline où je suis la meilleure, c'est l'heptathlon. Parce que je suis hyper complète. J'adore, c'est très fou ! Et je n'aime pas dire que j'ai une discipline que je préfère. C'est l'enchaînement, en fait. C'est vivre ta vie sur deux jours. C'est ça que je kiffe. C'est pour ça que je suis la meilleure. Mais j'ai une petite référence pour le 200 quand même. On a réussi à gratter un flou ! J'adore ! C'est ça que je trouve les médailles, ça ? C'est seulement les cordons des médailles. Parce que du coup, toutes les médailles, elles sont là. Et tu me disais que tu avais gagné trois fois de suite les France. Donc, c'est ces médailles-là ? Oui, c'est celle-là. Ça, c'est le deuxième, le deuxard qu'il faut que j'accroche. Celui qui est important, celui qui est sur ton sac à dos. Oui, c'est aussi celui qui est sur mon sac à dos. C'est... C'est vide à peste, quoi. Je suis trop fière ! Pour t'avoir un peu regardé la télé, j'ai eu l'impression, je te jure, que t'étais comme une petite folle. Genre, tu t'éclatais comme une petite folle. Déjà parce que t'avais peut-être pas anticipé le fait que tu serais qualifiée. Déjà. Et du coup, j'ai l'impression que chaque épreuve, tu la vivais, mais en mode... Je kiffe, enfin, je... Mais putain, regardez-moi, je suis trop contente d'être là, en fait. Mais grave, c'est juste ça. Mais c'était un rayon de soleil. T'as tapé la bise à Nelson. Déjà. Ça, franchement, c'est une grande fierté parce que ma grand-mère a regardé les championnats et tout. Et je sais qu'elle aimait trop Nelson, du coup... Tu te dédicaces, Nelson. Ça m'a fait. Du coup, j'ai trop aimé cette compétition. En fait, c'est celle auquel je garde le meilleur souvenir pour l'instant parce que j'ai pu m'exprimer. Et être la meilleure au moment où tu dois l'être, c'est tellement dur dans notre sport. C'était des super émotions. Déjà, quand on est arrivés sur le stade, elle et moi, on s'est dit, on est fait pour faire ça. C'est vrai. Parce que moi, je suis bénévole, la récompense, c'est ça. Et quand on y était, on n'était pas impressionnés. On était vraiment chez nous. Donc déjà, ça, c'était super. Et après, au fil de l'eau, elle s'est ménagée le suspense. C'était une belle pièce de théâtre qu'elle nous a fait. Je savais ce que ça représentait. Déjà, d'être là et de faire ce que j'étais en train de faire. Et du coup, en fait, je voulais juste vivre intensément, pleinement. J'étais habitée par mon heptathlon. Je voulais juste continuer à vivre ça. Surtout, ne me redescendez pas sur terre. Tu es toujours entraînée à Metz, sauf à un moment dans ta carrière où tu es partie à Montpellier. Comment ça s'est passé là-bas ? Je suis partie après mon bac, donc en 2017. Là-bas, il faut savoir, c'est le pôle France. Donc, il y a les meilleurs. J'ai rencontré Kevin Meyer, Antoinette Nana Djimou. Je me suis entraînée avec Katharina Johnson-Thompson, qui est actuellement championne du monde. La première année, je fais championne de France l'hiver et vice-championne de France l'été. Donc, super année. J'étais hyper contente d'avoir trouvé quelque chose qui me convenait. Et après, malheureusement, je me blesse. Et c'est un peu la descente aux enfers. Et à la rentrée, en fait, pour les Jeux de 2020, ils ont réduit l'effectif du pôle France. Et ils me l'ont annoncé que quand je suis revenue. Donc, c'était un peu triste. C'est à ce moment-là, justement, que j'ai appelé mon coach de maintenant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'aide, en fait. Il me faut quelque chose pour que je puisse continuer, pour que je puisse progresser. Parce que là, je n'ai plus personne pour m'aider. Ce qui est marrant, c'est que Julien, il n'est même pas quelqu'un de la fédération. Tu vois, ce n'est même pas un entraîneur de fédération. C'est ça qui est fou. C'est que toi, tu évolues aujourd'hui, ici à Metz, dans un truc qui est totalement, on est d'accord, en dehors de la fédé. Ouais. Du coup, maintenant, la fédé, ils savent qu'il faut compter sur moi. Parce que ça y est, je ne m'effacerai pas des tablettes. Et ils peuvent compter sur moi pendant un certain nombre d'années. Mais ouais, Julien, il n'est pas ni cadre fédéral, ni déchargé par l'État, ni par la fédé. Et du coup, c'est comme ça. Moi, c'est le cadre qui me convient. Je préfère être entourée de bonnes personnes et être un peu en dehors des cadres que de rentrer dans le moule et de me sentir mal et pas accompagnée comme je l'aimerais. Ça fait six mois qu'elle arrive à mettre de la continuité dans l'entraînement. Elle est huit. Donc, on peut être sur des projets techniques un peu plus intéressants, importants, que ce soit dans les concours, surtout, parce que les courses, ça se passe correctement, même mieux que ça. Elle se remet quand même d'une opération à l'épaule en 2020 ou 21 et d'une opération à la cheville en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Ça casse l'hepta un peu, là ? Non, non, ça, ce n'est pas l'hepta. C'est Oriana qui s'est cassée toute seule comme une grande, hors de l'entraînement et hors des compètes. Donc, du coup, on met en place des projets techniques pour qu'elle soit capable d'assumer ce qu'elle a gagné en vitesse et en force. Et il faut un peu de patience. Là, elle, elle est dans un mood où, dès qu'elle fera un hepta à plus de 6179, un 6200 ou compagnie, ça va augmenter son ranking. Donc, elle est partie, pas pour un an, mais pour deux, trois, quatre, six. Il faut maintenir l'intégrité physique et pas déconner. Un peu Paris, mais elle ira jusqu'à Los Angeles. Ben, Paris, je pense qu'il faut. Alors, stratégie, on n'y va pas pour voir. Moi, je déteste les gens qui disent, ouais, ben, Paris, on peut aller faire du tourisme, mais ce n'est pas le but. Stade de France, on y va, c'est pour claquer des pertes. Un beau Paris pour que derrière Los Angeles, à la maturité, mes 4 ans chez Oriana Lazac, ça vaut 3 siècles chez un humain normal. J'adore. Elle a un peu d'énergie, ouais. Ouais, ouais, il faut cadrer. Mais ça lui va bien, du coup, de faire cette discipline, au final. Ouais, ouais. Avec une, elle s'ennuierait, quoi. Ouais, c'est fort possible. Eh bien, c'est une fin de journée avec la belle Oriana. Écoute, c'était trop cool. Franchement, j'ai adoré passer cette journée avec toi. Donc, merci beaucoup. C'était trop cool. Franchement, j'étais hyper contente de te rencontrer. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Évidemment que je te souhaite de te qualifier pour les Jeux. Merci. On le saura au dernier moment, parce qu'on le saura en juillet. Ouais. Vous êtes le dernier sport où on annonce les qualifs. Habituel. Mais est-ce que finalement, certes, le fait de se qualifier au jeu, ça sera ouf. Mais est-ce que finalement, le chemin, c'est pas ce qui rend le truc encore plus beau ? Bien sûr. Toi, l'amoureuse des dictons. Bien sûr. C'est au bout du chemin qu'on trouve le Graal. Donc, il faut le faire, le chemin, pour arriver. T'as raison. Le bonheur. Au bout du chemin, il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Comme d'habitude. À bientôt pour de nouvelles pépites de Maxou. Elle est trop forte. Ciao. Bisous. Sous-titrage ST' 501